Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidienne du 17 octobre. Aujourd'hui, bien évidemment, on est en différé et demain, on sera en live. Donc, ce n'est pas la peine de vous exciter sur le chat, vous êtes en différé et je vous fais ça. Il est presque 4h30 chez moi, donc du coup, je suis presque en temps réel pour vous avec le décalage horaire, bien évidemment. Bon, allez, comme toujours, vous retrouverez cette émission, vous, du coup, en différé, vous la retrouvez également en podcast. Les liens sont dans la description, bien évidemment, on se retrouve pour 30 minutes maximum. On parlera un petit peu des news high-tech, films et séries télé comme d'hab, des produits à venir, petits billets d'humeur, etc., etc. Je vous rappelle, vous allez la possibilité de soutenir l'aventure, si tu likes la quotidienne et te rends compte que tu aimes bien ce petit rendez-vous, tu peux le soutenir, par exemple, en mettant un petit like en bas, tu vas en bas de la vidéo, tu mets un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vraiment tu as envie, tu peux rejoindre la famille et m'offrir un petit café. Hier, c'était Fabien qui m'a offert un petit café, donc cette émission lui est un petit peu dédiée. Voilà, aujourd'hui, hop, c'est marqué en haut, 325 cafés. Mais qui aura le courage ce soir de me payer un café ? Alors, ce n'est pas en temps réel, on ne le verra que demain, mais tu seras cité et monté sur un piédestal incroyable, forcément. Bon, alors comme toujours, on va parler un petit peu. Je vous le rappelle, tiens, pendant qu'on est là, le JT Geek, alors, c'est presque officiel, on va commencer la semaine prochaine. Le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review, GLG Vidéo et WTSBALGLG. Et l'engagement, c'est des vidéos 7 jours sur 7, grâce à l'ensemble des 3 chaînes. Ça veut dire qu'un jour, il y aura une vidéo sur GLG Vidéo, un jour, il y aura une vidéo sur GLG Review, un jour sur WTSBALGLG. Et on alternera comme ça, et tu seras sûr d'au moins voir 30 vidéos par mois. Voilà, il se trouve qu'il n'y a rien à la télé et que c'est un peu que de la merde. Eh bien, sache qu'on va essayer de faire mieux quand même. Mais directement sur nos chaînes, il y aura une vidéo tous les jours, du lundi au dimanche et tout. Donc, ça commencera à partir de la semaine prochaine. Là, ce week-end, je ne suis pas sûr que j'ai assez d'avance, mais à partir de la semaine prochaine. Du lundi au dimanche, il y aura au moins une vidéo sur une des 3 chaînes. Ça te permettra de combler un petit peu et puis pour nous, de mettre un petit peu les WTS. Ça fait 30 vidéos par mois, je veux dire, on est comme ça. Pour un petit café, je veux dire, ça vaut le coup. Même sans petit café, bien évidemment. Bon, allez, on va parler un petit peu des news. Moi, j'ai de la bonne nouvelle. Allez, on commence par la news sur laquelle vous ne serez pas passé à côté hier. Notamment le nouveau lancement des Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20 X. Des deux ordinateurs, de la montre offerte et du chargeur. Alors, on a reçu un petit mail de Cerise. Je vous rappelle, on a une Cerise qui est en Chine et qui parle bien le français. Et qui nous avait déjà envoyé des fuites du Mate 20 Pro en disant qu'il y avait 4 caméras en carré et tout. Puis c'est vrai que bon, entre toutes les fake news qu'on avait un peu sur Internet, tout le monde m'avait pris un peu de coup de... Mais de toute façon, c'est faux et tout. Donc, du coup, elle est revenue un peu hier, Cerise, en me faisant un petit mail. Tu sais, puis c'est un petit mail en disant « Ah, t'as vu hier le lancement ? » C'est genre « T'as vu ? Hein ? Hein ? Hein ? T'as vu ? Hein ? » C'est qui qui avait raison ? Hein ? Bon, ben voilà. Bon, ça prouve qu'elle est fiable et qu'elle travaille vraiment là-bas et qu'elle a vraiment de bonnes news. Donc, ça fait plaisir. Donc, elle nous a fait un mail en fait en résumant un peu l'actualité, ce qui m'arrangeait bien, même si j'ai repris un petit peu comme ça. Donc, hier, on a eu directement 2, 3, 4 téléphones en fait. Donc, le Mate 20, bon, qui est un écran 6,53 pouces, 4, plus 128. NM Card, alors c'est un espèce de mi... Je ne sais pas comment ils ont fait ça. C'est soit SIM, soit Card et tout. Il faudra voir ça un petit peu après. Processeur Kirin 980, dont ça fera la news juste après, où apparemment, c'est un des premiers processeurs 7 nanomètres trop bien, trop classe, le plus puissant, le merveilleux, qui apparemment n'est pas le plus puissant, le plus merveilleux. Voilà. Donc, 3 caméras à l'arrière, 12 plus 16 d'origine les cas, évidemment. 12 plus 16 plus 8. Caméras avant 24 millions de pixels, Bluetooth 5, IP63, batterie 4000. Tout bien, charge rapide 22,5 watts, en USB type C, 800 boules. Dis donc. Ah ben, on n'a plus peur de rien. Du coup, ils se sont dit, s'ils trouvaient qu'800 boules, c'était quand même pas assez. Ils se sont dit, on va mettre, on a un 20 pro qui lui est mieux. Alors, l'écran est un poil plus petit, mais il est au LED. D'accord ? Et les 4K. Tes yeux de chat ne verront pas les pixels, c'est sûr. 6 plus 128, ce qui est plutôt bien. Donc, même configuration machin, le Kirin, les 3 caméras. Donc là, du coup, on est sur du Leka, mais beaucoup plus piqué. On est à 40 plus 20 plus 8. La vache. Voilà. 20 mégapixels avant. Il est Bluetooth 5. La différence, c'est que lui, il est IP68. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Batterie 4200 mAh, c'est pas mal. Charge rapide, 40 watts. Waouh. Moi, je pense que Huawei, ils sont un peu associés avec Oppo. Pour nous sortir une charge à 40 watts comme ça, du jour au lendemain. Et puis, des téléphones qui ressemblent notamment avec le Honor Magic. Peut-être qu'il y a du deal avec Oppo quand même. Ou alors avec BKK électronique. Bien évidemment. BBK. BKK, c'est un autre. C'est un autre personnage. Exceptionnel. Bon, le prix 1000 boules. Comme ça, on est bien. Alors, du coup, dans les documents internes de chez Huawei, qu'elle nous a envoyés, bien évidemment. Merci à elle. Ils expliquent que directement et frontalement, ils s'attaquent au iPhone XS Max et au Samsung Galaxy Note 9. Forcément, le leur est meilleur, bien évidemment, parce que X, Y et Z. Petit cadeau exclusif pour les précommandes. La montre. Alors, elle nous explique qu'il y aura une Huawei GT qui sera offerte avec les précommandes. Une montre qui tourne sous un OS propriétaire, un Java en gros. Ils auraient mis Java. J'aurais compris, c'est un Java OS quoi. Voilà, un truc local, mais pas sous Wear OS. Et apparemment, pour une station de charge sans fil, donc 15 watts sans fil. Et 40 watts en... Putain, 40 watts. Oh la vache. 40 watts avec un câble. Donc voilà, ce sera les petits cadeaux offerts avec les précommandes pour faire passer la pilule. Je vous rappelle, une pilule à 800 et 1000 euros quand même. Pas mal. Bon, avec ça, lui, elle... Je l'arrête. Elle, cerise, bien évidemment. Putain, mais j'ai du proche du... Il a du mal. C'est Huawei et cerise. Je vais pas les mélanger les deux. Offrir un Huawei Mate X et notre Mate Boot X, X Pro. Alors, deux ordinateurs portables. Alors, soit un Mate Boot X 13 pouces avec un i5, soit un Mate Boot X... Oh, Mate Book. Bon, t'auras compris. Un Mate Book X Pro de 13 pouces en 3000 par 2000 avec un i7 jusqu'à 16Go de RAM et 512 de SSD. Un écran tactile avec une webcam qui sort, tu sais, sur le vent, tu la mets comme ça, tu envoies bien ton nez dessous, là, comme ça. Quatre haut-parleurs Dolby, Atmos et le lecteur d'empreintable pour allumer le PC. Voilà, nanana. Donc, c'est mixer ces news à elle et les news que j'ai trouvées sur Internet. Parce que j'arrênais un peu sur les trucs. Et, sorti derrière les fagots, un Huawei Mate 20X dont on avait parlé dernièrement. Le petit One More Thing avec un Huawei Mate 20X de 7,2 pouces. Oh, putain, déjà, moi, 6,99, là, ça fait déjà 7,2. Ça va faire déjà une bonne petite phablette. Mais, je peux t'aimer. Par exemple, une batterie de 5000 mAh, un Kirin 980, 6 plus 128, deux haut-parleurs stéréo, caméras Leka 40 plus 20. Donc, on reprend les caméras du vent pro. Donc, en fait, c'est quasiment un vent pro. Moi, personnellement, je préfère celui-là que le vent pro. Comme je préfère les gros modèles, machin. 7,2 pouces OLED. Bon, j'ai mis OLED et j'ai écrit un peu vite ce matin. La batterie est mieux. Les caméras sont pas mal. Le processeur, c'est le même. On a de la RAM, de la ROM. Le 26, ça a l'air pas mal. Et après, bon, bien évidemment, pour mettre tout le monde d'accord, ils sont sortis le Mate 20 RS Porsche. Qui, bon, bah, lui, c'est un pro, mais voilà, avec plus de RAM. Bon, 8 gigas pour faire croire un peu. 256 ou 512. Le Kiri 980. Un dos en cuir, une finition à la classe, machin et tout. 1 900... 1 600... 1 700 boules. Ou 2 100 boules. Voilà. Non, mais maintenant, ça ne choque plus personne. Je veux dire, bon, 1 000 euros, t'avais un peu de mal, 2 000 euros. Mais ils se disent, si, maintenant, on met les téléphones à 2 000 euros. Du coup, pour vous, les téléphones à 1 000 euros ne seront pas chers. Bon, bah là, on se dit, on a quand même franchi une étape. 2 000 euros. Oh, la vache. C'est pas facile, hein. Bon, enfin bon, après, chacun verra midi à sa porte, bien d'accord. Et là, aujourd'hui, petite news qui vient de tomber. Le Huawei de main performance ont été mesurés. Et apparemment, bah, c'est pas aussi bien que ça. Alors, Huawei, c'est un beaucoup crâner avec leur processeur 7 nanomètres, machin. Bah, ça a été mieux. C'était plus fin. Et ça allait plus vite. Ça consommait moins, machin et tout. Donc, il y en a beaucoup qui l'ont eu hier déjà. Alors, hier, on a vu énormément de présentations. Et je pense que c'est la marque qui a dû demander à tous ces youtubeurs friendly de ne faire qu'une présentation et ne pas faire un test parce que la ROM, elle doit pas être aboutie. Et ça, c'est ce que personne ne dit ouvertement. Généralement, quand le téléphone sort comme ça, les ROM ne sont pas aboutis. Donc, du coup, le score ne doit pas être génial. Mais, en fait, le score n'est pas vraiment génial, génial. Du coup, il est comparé. On va prendre plutôt le nôtre qui nous intéresse, le Antutu. Un score à 265 000. Là où, par exemple, un OnePlus 6 faisait 260 000. Par exemple, avec un 845. Donc, du coup, leur... Après, oui, mais il a un écran 4K, machin, vous allez me dire. Donc, du coup, leur 7 nanomètres, le plus puissant de machin. Bon, bah, Antutu, il déboîte pas tout, tu vois. En plus, il n'a qu'un écran Full HD, le Mate 20 Pro. Ah non, il a un écran 4K. Vous voyez, c'est ça. Il y a l'écran 4K qui doit bouffer un peu. Du coup, avec un écran Full HD, on aurait de meilleurs résultats. On va avoir, à mon avis, des meilleurs résultats avec le Mate 20. Et on va certainement avoir des meilleurs résultats avec le Mate 20X. Puisque, du coup, l'écran bouffe beaucoup moins de ressources. Donc, du coup, les benchmarks ne sont pas aussi foufous que tout le monde s'y attendait. Et c'est un peu, je peux dire la déception, mais bon, entre 800 et 1000 euros pour un téléphone qui devait déboîter tout. Bon, Apple, ils vont encore faire les crâneurs avec leur nouveau processeur super intelligent. Et Samsung tient encore bien 244 000 pour un Note 9. 265 000. C'est pas mal. Quand je vois le dernier que j'ai fait, il fait 65 000. Donc, du coup, il y a 200 000 d'écart quand même. Bon, on est quand même sur... Encore une fois, Antutu ne fait pas tout. Mais on se rend compte qu'au niveau des benchmarks, c'est pas dingo. Huawei n'a pas mis la fessée à tout le monde comme il l'annonçait. Et Apple est encore un peu devant. Et on se rend compte que même Samsung, sur certains benchmarks, il est encore un peu devant. Alors, déception, oui et non. Mais bon, après, voilà quoi. Je veux dire, on est sur du chiffre et du superlatif à 800 et 1000 euros quand même. Putain. Vous me direz, si vraiment vous avez envie de l'acheter, vous me direz un peu ce qu'il en est. Bon, le Xiaomi Max 3 10 Go est confirmé aujourd'hui. Je n'ai même pas lu la news. Je l'ai même temps que vous. A confirmé qu'il y aura un nouveau produit, donc le 25 octobre. C'est pas mal. Donc, c'est vrai que c'est une news qui tourne aussi en Thaïlande. Donc, on avait vu un poster avec marqué 5 Go plus 10 Go. Donc là, on a eu confirmation. Le téléphone sera bien 5 Go. Alors après, est-ce que pour la 5G, il y aura aussi une fréquence unique ? Ou est-ce que, comme la 4G, on aura plusieurs fréquences et chaque opérateur aura le sien ? Et donc, du coup, se jeter là-dessus en pensant avoir un téléphone 5G, te retrouvera en carotte en disant « Ah ben non, mais le fabricant, non, mais l'opérateur, il est sur la 5G plutôt sur X fréquences. » Donc, calmons-nous en attendant, machin. Et qu'on aurait un téléphone avec 10 Go de RAM. Et ben, c'est bon. Voilà, il y aura bien un téléphone avec 10 Go de RAM. Alors, bon, c'est un peu inutile. On est bien d'accord. C'est simplement pour dire qu'on peut le faire. Bon, il y aura une caméra, tu vois, qui se déplie vers l'avant et tout. Je sais pas. Il va falloir attendre de le voir arriver. Mais bon, après, le problème, c'est que le premier, oui, le Oppo, machin et tout. S'il est proposé à 400 euros, pourquoi pas ? En 6 Go de RAM, machin et tout. Mais après, si c'est pour enflammer un truc avec 10 Go de RAM à 6, 700 euros, un peu comme Huawei, machin et tout, pour avoir un téléphone 5G, donc pour l'instant, il n'y a pas de 5G. Tiens, on va attendre l'opérateur. « Vous savez quoi comme 5G ? » Ben, rien. Voilà. Puis après, comme au tout début, il va y avoir des forfaits un peu à la con au début, jusqu'à ce que ça démocratise et tout. Je pense qu'on aura le temps de changer de téléphone une ou deux fois avant de voir arriver de la 5G efficiente. Efficiente. C'est tout ce que je vais dire. Donc, non, 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 ça c'est un peu pour les news jours. Alors, il n'y a pas énormément de news, mais en fait, je me rends compte qu'on a quand même bien meublé 10 minutes, donc ça fait plaisir. En série télé, alors, je ne vous avais pas parlé hier pendant le live, mais on a fini les 3 épisodes qui étaient en stock de Manifest. Ce n'est pas trop mal, ça c'est bien. Les visions, les pouvoirs, les machins, on ne sait pas trop. On est encore un peu dans le flou, dans le vague et dans le « c'est pas trop ». Donc, ces 3 épisodes, ce n'est pas mal, là, c'est bien. J'espère qu'ils n'ont pas nous tiré 8 saisons avant de nous dire qu'en fait, ils sont morts dans l'avion et que c'est le purgatoire et qu'ils sont retrouvés sur Terre et qu'en fait, il ne s'est rien passé, comme dans Lost. Et qu'en fait, il ne s'est rien passé et que tout se passait dans la tête du Labrador que tu as vu au début. Tu te rappelles au début ? Il y a un Labrador. Au début, ils sont dans l'aéroport, il y a un chat. Et bien, tout se passait dans la tête du chat. La protéine, machin, bon. Je ne vais pas vous teaser, mais bon, j'espère qu'ils ne vont pas nous faire ça. On a continué Bodyguard avec le deuxième épisode. C'est pas mal, Bodyguard. Une série anglaise et tout. Franchement, je vous conseille, c'est pas mal. C'est bien le bordel. L'épisode 2 est franchement bien. Bien rythmé, bonne set d'action, c'est cohérent. C'est pas trop, mais c'est pas assez pour s'ennuyer. Bonne histoire avec lui, machin. Un peu sociopathe avec la meuf et tout. Le business, machin. Ah, ça passe bien. Franchement, vraiment une de mes séries qui, pour l'instant, me plaît beaucoup parce que c'est bien le bordel. Voilà. Donc, je vous inviterai à aller regarder cette série également. Ça fait plutôt plaisir. Donc, le tipeur Fabien, on en a parlé aujourd'hui. Ça, c'est bon. Demain, jeudi, vous aurez une vidéo moto sur l'installation des crash bars sur le XADV. Je vous rappelle, on essaie de l'alterner un petit peu. J'ai quand même pas mal de vidéos, donc j'essaie de les écumer un jour sur deux. Aujourd'hui, c'était le micro pour la GoPro qui est là, qui est pas mal. J'ai reçu pas mal de trucs là aujourd'hui. J'ai reçu une clé USB qui se met en USB type C et USB. D'un côté, tu as USB type C, de l'autre côté, tu as USB. Donc, du coup, tu peux la mettre sur ton téléphone et le truc flash. C'est pas mal. J'ai reçu un câble USB qui a l'air pas mal, de la marque Bazos, que m'avait envoyé aussi, effetshopping.com. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre ? J'ai reçu trois produits. J'ai reçu le Blitzwolf BL, une espèce de lampe, mais elle avait tardé un peu à me l'envoyer. J'ai reçu un micro avec la moumoute, machin et tout. Trop bien. Rapport prix, ça avait l'air plutôt d'en faire. J'ai reçu ça aussi, c'est bien là, un truc de Ugreen. C'est un dock pour mettre ton téléphone. Tu peux, et du coup, tu as quatre prises USB 3. Tu mets sur l'ordinateur, tu as quatre prises USB 3. Et tu peux mettre directement ton téléphone dessus. Je veux dire, on est tous pareils. On ne sait jamais où te remettre le téléphone. Donc, soit tu le mets, tu vois, comme ça. Soit tu le mets sur le bureau, mais je ne pense pas que je vais le mettre sur le PC. Après, tu peux recharger ton téléphone, mais le truc va être en bas, ça ne m'arrange pas. Mais après, je veux dire, on est toujours en train de mettre le truc sur le bureau. Ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas mal, ça. C'est bien comme produit. J'ai toujours la caméra voiture à faire. Et j'attends d'autres trucs, là. Alors, deux doogies, plus la manette. J'attends le Huawei, le Honor Band, l'adaptateur. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit qu'elle m'a envoyé d'autres aussi, elle. Donc, c'est plutôt pas mal, voilà. Vendredi, vous aurez normalement la review du WP2, qui est vraiment étonnant. C'est le téléphone. Il est vraiment vraiment bien sur tous les aspects. Ah bon, à part qu'il est gros et moche et qu'il fait 10 000 mAh. Mais surtout parce qu'il est gros et moche et parce qu'il fait 10 000 mAh. Ça, c'est un peu le... Voilà, donc j'attends le Huawei, le doogie et le téléphone, qui est peut-être parti ou peut-être pas. Bon, enfin, ça, on verra comment ça se passe. Voilà. Petit billet d'humeur. Je vais continuer. Je suis encore sur mes investigations avec le Shadow PC. Je vous rappelle, ils m'ont ouvert un accès pour essayer le Shadow PC. Bon, c'est pas mal, Shadow PC, s'il y en a qui ne connaissent pas. C'est, en fait, comme si tu avais un ordinateur Windows chez eux. Et tu te connectes via... Alors, c'est comme si tu avais TeamViewer et que tu connectais sur un ordinateur d'un autre. Leur promesse, c'est que l'ordinateur, il est chez eux. Donc, tout le coup, tu décharges chez eux et tu te connectes depuis chez toi, ton PC, ta tablette ou ton Mac sur un ordinateur qui est Windows. Donc, du coup, tu as une fenêtre qui ressemble quasiment avec Windows dedans. Donc, très, très peu de latence parce que du coup, les temps de réaction sont assez bons et tout. C'est pas mal. Petit inconvénient, s'il y en a qui connaissent un peu ou si tu veux un peu m'éclairer dessus. Le problème, c'est que ça ne gère pas les périphériques. Ça veut dire que si toi, sur ton... Par exemple, on va parler... Moi, je suis sur Mac et je me connecte sur mon Shadow PC. Donc, j'ai accès à tout ce qui est Mac. Je peux envoyer les fichiers là-bas dessus, machin. Je peux les convertir et tout. Eh bien, non. Eh bien, non, parce qu'en fait, les périphériques ne sont pas reconnues pour moi. Tu peux pas mettre... Alors, je ne sais pas si on peut sur l'ordinateur, mettre sur l'ordinateur et envoyer les fichiers. Donc, je regarde un petit peu dans le détail. Mais par exemple, si je mets un truc, une clé USB... Non. Une clé USB sur mon Mac, elle n'est pas reconnue. Si je mets le micro, pareil, il n'est pas reconnu. Et si je mets des webcams, pareil, elles ne sont pas reconnues par mon PC virtuel. Donc, il faudra juste regarder si on peut vraiment envoyer des fichiers là-bas ou pas du tout. Ou alors, il faut vraiment les mettre sur le cloud, machin. Ça, c'est un peu bizarre. 30 euros si tu prends à l'année chez eux. J'ai vu qu'OVH avait une solution aussi à peu près similaire avec une version qui était un peu moins performante, mais qui ne faisait que 19 euros par mois. Hors taxe. Ouais, ça fait 22 euros TTC. Compte 30 euros chez eux. Et 40 euros, la version un peu plus musclée chez OVH, alors qu'eux, ils sont à 30 euros à l'année. À voir un peu comme ça, mais je ne pense pas que OVH non plus reconnaisse les webcams. Parce que là, du coup, je me suis dit « Ah, pour mon Mac, je pourrais... » Eh bien non, en fait, ça ne reconnaît pas les webcams. Si je vous ferme, par exemple, là, maintenant, avec la webcam, apparemment, ça ne marche pas. Alors, il faudrait que j'essaye peut-être avec mon Mac, si mon Mac, la webcam du Mac, comme elle est intégrée, si elle est reconnue par le bousin. Mais pareil, je ne suis pas très optimiste sur le dossier. Donc, s'il y en a qui ont des réponses là-dessus, machin. Le son, oui, tu peux regarder. Par exemple, tu peux regarder Molotov. Ça, c'est pas mal. Moi qui suis en Thaïlande, je peux lancer Molotov et tout. Je peux regarder la télé française. Ah, génial. Voilà. Mais du coup, il y a pas mal de choses qui ne sont pas reconnues. Et c'est écrit en petit sur le site qu'il y a pas mal de choses que tu ne peux pas faire. Donc voilà, je ne pense pas qu'OVH ait trouvé la solution. Mais s'il y en a qui ont des idées là-dessus, mon souci, c'est que par exemple, en cloud, je ne peux pas reconnaître mes webcams. Alors, peut-être que si la webcam est intégrée au Mac, peut-être qu'on peut l'avoir comme ça là-dedans. Ça pourrait être pas mal. S'il y a là-dedans, machin, avec le cloud, moi, je ne sais pas. Il faudrait que je voie, il faudrait que j'essaie. Il faudrait vraiment que je fasse un essai avec le Mac pour voir s'il y a une différence ou pas. Mais apparemment, c'est un peu le souci. Sur le cloud, je ne peux pas télécharger. C'est fait un peu bizarre, voilà. Il faut que j'approfondisse un peu le dossier. Mais voilà, ça n'a l'air pas trop mal. Écoute, je lui ai écrit hier en lui posant quelques questions. Savoir comment ça allait marcher. Est-ce que je pourrais leur proposer en review ? Moyennant un abonnement gratuit quasiment à vie, presque. Au moins à l'année, quoi. Et j'attends une réponse, voilà. Si réponse il y a, je vous dirai demain. Si réponse il n'y a pas, je vous dirai demain également. Voilà, c'est un peu tout. Donc du coup, Shadow PC ou OVH. On m'avait parlé d'autres solutions, mais je n'ai pas trouvé de solution gratuite qui fonctionne aussi bien. À part de mettre un PC chez moi, branché tout le temps et que je me connecte dessus. Ce qui peut avoir du sens en même temps, parce que du coup, mon PC, il est chez moi et que ça oblige à le laisser brancher. Mais 30 euros par mois quand même, tu économises ou 20 euros par mois. Donc même si tu laisses tourner H24, tu économises un peu d'électricité. Je vais étudier un peu les solutions. Et en fonction de ça, je vous ferai certainement une vidéo qui regroupe tout ce que j'ai essayé. Je vous dirai quelle est pour moi la solution que j'ai préférée. Mais comme ça, voilà. Si il y en a qui ont plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Sur ces PC virtuels à distance. Et c'est vrai que ça permet par exemple d'avoir une petite tablette de merde pas très puissante qui permet juste d'aller sur Internet, de te connecter sur ton PC virtuel qui n'est pas loin et qui est beaucoup puissant, qui a de la RAM, de la ROM. Donc, tu as une fenêtre. Et du coup, c'est la machine qui trinque. Et toi, sur ta tablette, tu ne fais que d'afficher un contenu. Donc, ça peut être intéressant pour voir ça. Moi, c'est une solution qui m'intéresse, surtout depuis Mac. Parce qu'il y a quand même pas mal de logiciels qui ne fonctionnent pas sur Mac. Ils fonctionnent très bien sur Windows. Donc, j'aimerais bien voir de ce côté-là. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez plus d'informations là-dessus. Alors, en vidéo, je n'ai rien trouvé de bien. À part des mecs qui te disent « c'est trop génial ». Mais qui te disent que ce qui est génial. Qui ne te disent pas ce qui n'est pas génial, en fait. Ce qui est écrit en poésie dans les conditions. Et qu'ils disent « Mais non, l'USB, ça ne fonctionne pas. C'est bien marqué que tout ce que tu peux abrocher en USB sur ton ordinateur ne sera pas reconnu par ta machine virtuelle. » Ce qui paraît un peu évident. Vu que déjà, le son, je ne comprenais pas comment le son allait. Et non, ça va, ça arrive. Mais voilà. Il y a pas mal de choses comme ça à voir et tout. Voilà. Ainsi se termine cette quotidienne. Je sais. Vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose. Mais on ne va pas surcharger la bête. L'intérêt, c'est de se voir un peu et de faire le taf. De passer un petit peu de temps ensemble, comme ça et tout. Je vous rappelle, demain, on se retrouvera en live à 21h. Alors, j'ai ma mère qui arrive en vacances. Donc, du coup, je ne sais pas si je vais arriver à faire le live. Je l'emmènerai tellement à manger le soir et à revenir le soir. Pour 21h, je devrais être ric-rac juste juste. Si vous ne me voyez pas pile à l'heure, c'est que vous aurez compris un peu le dossier. Mais je vais vraiment essayer d'être là en live. Je vous rappelle, demain, c'est en live. 15 minutes, on parle un peu de news high-tech, de news de la journée, des trucs que j'ai reçus. Et pendant 15 minutes, je réponds à toutes vos questions, à ceux qui seront là sur le chat, par exemple. Voilà. Je vous remercie à tous d'être passés me voir, par exemple, d'avoir pris un petit peu de votre temps pour venir là. Je remercie tous ceux qui auront fait l'effort d'aller mettre un petit pouce en l'air pour soutenir un peu l'aventure. Tous ceux qui n'aiment pas l'aventure et qui vont quand même aller mettre un pouce en bas, mais tous les jours, c'est-à-dire qu'ils vont regarder tous les jours et tous les jours, ils vont mettre un pouce en bas. Là, 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 on est dans le surnaturel. S'il y a une preuve du surnaturel, les mecs, ne regardez pas les chasseurs de fantômes. Venez regarder ma chaîne où les mecs, 15 tous les jours, viennent nous mettre un petit pouce en bas de colère. Ça, c'est surnaturel. Et merci à celui qui va me payer le café pour demain. Merci à toi. Tu sais que c'est grâce à toi que l'émission de demain, l'émission te sera dédiée, bien évidemment, et tu rejoindras la grande famille des tipeurs, des cafeteurs pour les garçons et des cafetières. On m'a dit, pour les filles, j'ai trouvé ça très rigolo. Si toi aussi, tu veux devenir une cafetière avec la queue dans le dos. Non, c'est une hanse. Comment on pourrait appeler ça ? C'est une queue ou une hanse ? Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Peu et prospérité, bonne journée, à demain. Allez, portez-vous bien, des bébés, pep, tout ce qui va bien. À demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501